Et bien salut tout le monde c'est Lévi Koopa et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon version perles et donc je m'étais arrêté ici parce que juste après vous allez voir qu'est-ce qu'il se passe. Et c'est le Badgmine ! Bien joué ! Tu es assez curiace pour envisager de devenir le prochain maître Pokémon. Bien sûr que ça n'arrivera pas étant donné que je suis toujours numéro 1. Enfin bref, accompagne-moi à la bibliothèque Lémi. Et à la bibliothèque, bon déjà, c'est pas pour rien qu'il nous dit ça, c'est parce qu'il y aura Sorbillet déjà. Et aussi, à la bibliothèque il se passera un truc bizarre. Vous verrez de quoi je parle. Qui sera à cause de la Team Galaxy. Salut Lémi, hey par ici. Attendez, je fais un truc. Voilà, au moins vous voyez tout. Voilà, voilà Pépé, j'amène Lémi comme convenu. Allez, je mets les voiles. Ok, je vois. Tout le monde est là. Lémi, tout le monde. Écoutez, vous l'avez peut-être oublié, mais j'étudie l'évolution des Pokémon. Mais plus je les étudie, plus le mystère s'apaisit. Certains Pokémon évoluent d'autre part. Qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres ? Sont-ils des êtres imparfaits venus forcés d'être, d'évolués pour survivre ? C'est le cas. Que pensaient des Pokémon légendaires qui n'évoluent pas ? Ah bah si, Cosmog il évolue en Lunala et en Solgaleo. Il doit en dire que les Pokémon légendaires sont parfaits ? Bah ouais, vu qu'ils sont légendaires. C'est là que vous entrez en jeu. On dit que des Pokémon Mirage vivent dans les trois lacs de Sinnoh. Si nous pouvions obtenir l'ordonnée, nous pourrions peut-être faire la lumière sur l'évolution des Pokémon. C'est un travail qui tentait, j'ai besoin de l'aide de chacun d'entre vous. Aidez-moi à trouver ces Pokémon que l'on considère comme des Mirage. Eh bien, eh mais, minute, je n'ai pas eu de Pokédex, moi. Et j'ai parti du labo avant que j'ai pu lui en donner un Pokédex. Enfin, de l'eau a coulé sous les ponts. Il est aussi important que vous voyez les Pokémon de vos propres jeux pour améliorer vos compétences de dresseur. Je n'y manquerai pas. Et puis, ça serait bon pour mon Pokédex. Nimi, tu viens aussi, n'est-ce pas ? C'est d'une chance car j'ai besoin de tout le monde en fait. Bref, il y a trois lacs. Le hasard, vu que vous soyez trois, bizarrement. Par contre, c'est quand vous allez vous séparer pour visiter un lac chacun. Rohr, tu iras au lac Vérité. Bien reçu. Dernière, je veux que tu enquêtes sur le lac. Savoir, c'est loin d'ici quasiment à Frimapic. Frimapic qui est la 7ème arène et donc on devra y aller là-bas. Là où ne sera pas facile, il faudra être un sacré dérégé pour y arriver. Oui, bien sûr, Pépé, tu me connais. Tu sais bien que je suis le meilleur. Non. Il reste donc l'unie pour le lac Courage. C'est là que se trouve entre Wallarock et Bergent, si je me souviens bien. Tremblement de terre. C'est terminé. Personne n'est blessé. Nous allons sortir, mais faites attention, je m'inquiète pour la ville. Ok. Les mises, dépêchent-toi, attention, il se pose pour elle reprendre. Ah, mais dans un bâtiment... En fait, le truc... A se demander ? Les tremblements de terre, t'es plus en sécurité dans un bâtiment ou à l'extérieur d'un bâtiment. Car dans un bâtiment, t'es pas protégé. Tu es à l'extérieur, au final, tu te pètes directement la gueule, là-bas. Ce coup, c'est elle n'avait rien de naturel. Oui, le pépé et les jeunes, il y avait quelque chose. Il dit qu'il y a eu une grosse explosion au lac Courage. Ah bon, quelque chose comme ça. Pépé ! Je me rends là avec un mauvais pressentiment. Lac Courage. Xanas, il est toujours aussi impatient. Lémi. Je suis inquiet pour le lac Courage. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Tu dois te découvrir. Alors, désolé. Mais avant que tu partes, t'écoutes bien, n'essaye pas d'en faire trop. Nous ne nous tordons dès que nous aurons exploré le lac Vérité. Lémi ? Lémi, tu vas t'en sortir, n'est-ce pas ? On verra. Je ne m'appelle pas Lémi pour rien. Donc, on doit aller au lac Courage qui est ici. Et donc, on doit passer ici. Et vous allez voir, comme quoi, en finale, il y a du non-respect de Pokémon. Et le Pokémon le plus nul. Vous savez de qui je parle. Le Pokémon le plus nul. Celui que tout le monde déteste. Mais que son évolution, c'est l'un des meilleurs Pokémon. Dans ces... Jusqu'à la... Ouais. Jusqu'à la quatrième génération. Ça a été la meilleure évolution de Pokémon. Je parle bien sûr de vous aller voir. Mais bon, c'est pas très choquant. C'est pas très choquant. Tout ce qui s'est passé. C'est sûr que la Team Galaxy, comme toujours. Ouah, ouais. Tutu 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 tutu. Bonjour, monsieur le Handic. mais elle elle a toujours pas ses clés à coulir sont partis les deux mecs et là vous allez voir et bah oui team galaxy donc pokémon le plus nul je parlais bien sûr de magica donc là en purée tout ce qu'ils ont fait même la team galaxy n'a que faire des magiques arbitre sont tous inutiles à voilà même une team qui vole des pokémon est d'accord que les magiques arce et de la merde la déclencher la banque galaxy s'appuie en cette dévastatrice ou tellement dévastatrice que c'est pas tout sinon l'a entendu un bon bah c'est coup ça nous fera un peu xp et par contre vu que je ne sais pas où est cradopo et ben en finale je pense que ben on fera la ligue pokémon avec cinq pokémon bah après faire une ligue pokémon avec cinq pokémon c'est quand même un challenge parce que de base t'es obligé d'en avoir six enfin t'es pas obligé d'en avoir six mais c'est mieux d'en avoir six mais bon cinq voilà ça sera la première fois qu'il y aura ça après ouais je sais pas pokémon version rouge feu déjà je pense que je vais carrément arrêter de faire let's play je vais carrément même abandonné ce let's play 1 je vais l'enlever la playlist et tout parce qu'au final le jeu je n'ai pas de cs vol donc en finale enfin si j'ai la cs vol sauf que vu que je n'ai pas de pokémon de type vol donc au final je suis dans la merde j'ai juste un mystère b1 et tortant comme pokémon sinon j'ai rien d'autre et je suis quand même j'ai quand même eu quatre ou voire cinq badges donc quand même je pense que je vais arrêter pokémon version rouge feu parce que non peut-être que je continuerai peut-être plus tard mais là pour l'instant je l'arrêterai au moins vous le savez pokémon rouge feu je l'arrête pendant un très long moment voire même je l'arrête officiellement comme ça au moins voilà pas de problème et tu me troll donc voilà au moins vous êtes au courant pokémon rouge feu je l'arrête officiellement j'arrête le let's play car c'est ça ça m'a saoulé 1 déjà j'ai rien du tout pour m'aider j'ai même pas de super bonbons pour m'aider à voir comme ça moi si j'attrape un pokémon si j'attrape un pokémon que j'ai envie de basse qu'il est dans mon équipe bah au moins voilà je pourrais le mettre en gros level sauf que je peux pas je serais obligé de me retaper le jeu à zéro ce qui est vraiment chiant déjà que j'ai galéré en live alors tout me retaper à zéro là c'est carrément voilà là c'est vraiment du suicide salaud dit toi où il est monsieur tu alors toi ce bureau de la team galaxy tu me donne ça je te donne n'importe quel pokémon j'en ai rien à foutre mais tu me donnes lui s'il te plaît car en fait ce pokémon j'ai vu mais il a un taux de capture tellement bas que c'est l'un des pokémon les plus rares de ce jeu 5% de taux de capture et dans ses 5% faut vraiment avoir de la chance pour le pour l'avoir dans ses 5% de taux de capture faut vraiment voir de la chance parce que ouais sinon tu es pas dans la merde la mission progresse sans accrocs le chef devrait être satisfait nous avons pour le bien du peuple et de la team galaxy je reconnais ce visage c'est toi qui a attaqué le bâtiment de la team galaxy à vestigeant jupiter devrait avoir honte tué season mais tous ceux qui résistent à la team galaxy seront détruits la seule pensée de résistance ne saurait être tolérée et donc nous attaquons le commandant saturn qui a un cadabra à bas d'accord bras oh putain regardez son level contrairement au mien on est mort donc pour vous dire que la ligue pokémon c'est du niveau 55 c'est niveau 55 au niveau 63 pour vous dire là on est quand même dans la merde donc là il faut vraiment que les tours vol et l'autre ils évoluent dans cette vidéo comme ça proche mais comme ça proche de fixe paix tous les pokémons mais au moins on les veulent 45 je les fais tous expo les veulent 45 à je vous dis archéomyre et tour vol il évolue dans cette vidéo double l'évolution ça sera cool je vous dis clairement je les fais je fais je mets tous mes pokémons jusqu'au level 45 1 les veulent 45 50 je m'en fous si ah je m'en fous si après après pour vous dire s'il n'y aura pas de vidéo pendant quelques jours ne soyez pas choqué je serai en train de faire exprimer pokémon jusqu'au niveau 50 1 ne soyez pas choqué là après un car là au niveau où on en est car au moins si je fais évoluer enfin non s'il a mes cinq pokémons je les mets tous au niveau 50 hors vidéo donc au final pour la ligue pokémon on sera ultra bien car au moins c'est parce que si je les mets jusqu'au niveau 50 là après cette vidéo je mets tout mais je fais exp et tous mes pokémons jusqu'au niveau 50 alors pour dire en finale après vu qu'en plus pas le cas pour l'attraper enfin non t'as juste la master ball mais pas le cas il est niveau 50 donc voilà déjà en plus si tous nos pokémons sur niveau 50 voire peut-être 52 si je veux vraiment si je veux vraiment réussir la ligue très facilement et ben au final on sera très bien car voilà après là on est à la c'est on a fait la sixième arène je les fais tous évolué xp jusqu'au niveau 50 mais la ligue pokémon entre le niveau 55 et 63 donc voilà donc après déjà les arènes on les fera plus facilement déjà ça c'est sûr on les fera plus facilement mais en même temps on sera un tout petit peu mieux on sera un peu mieux pour eux pour la ligue pokémon car en finale on aura des pokémons à pas qu'ils seront au moins si on a de la chance avec les deux dernières jaren nos pokémons seront moins jusqu'au niveau 55 il y aura des pokémons jusqu'au niveau 55 57 enfin c'est surtout que même avant de faire les vidéos de la ligue car je vous le rappelle je ne ferai pas la ligue en live comme saphir alpha et ben justement vu que je le fais en vidéo c'est un peu mieux comme ça moi j'aurais beaucoup plus de temps pour les faire pour faire expliquer mes pokémons au moins au moins au moins trois pokémons moi au moins le truc que je ferai c'est mettre trois pokémons jusqu'au niveau trois pokémons niveau 60 puis après le reste au niveau 56 57 je m'en fous donc notre archéomyre à niveau 33 donc il évolue ah bah il ya un petit archéomyre ça fait toujours plaisir et je pense que après ce combat bon désolé si les vidéos sont vraiment très courant ce moment mais voilà donc je pense que après ce combat on va on va s'arrêter là on va s'arrêter là après ce combat mais ne vous inquiétez pas en plus on est un peu vers la fin du jeu en fait parce que moi à part que faudra y aller dans les trois lacs après faudra aller dans les trois lacs pour combattre les pour combattre encore une fois les trois commandants là on a fait le commandant saturn après on va redevoir et aux deux autres lacs pour battre les deux derniers commandants puis après avant soit après le septième badge soit avant septième badge on devra aller à un endroit où tout simplement on devra battre le chef de la team galaxy et on l'a déjà vu pour vous dire on l'a déjà vu et donc après on devra le combattre puis après dès qu'on le combat et ben ça sera la capture de patia et on voit là au moins vous êtes au courant de tout mais franchement là je préfère vous dire et tour vol s'il évolue pas dans cette vidéo je vous dis clairement je le fais aussi xp jusqu'au je le fais aussi expert vidéo donc je m'en fous il évolue dans cette vidéo ou pas il évoluera hors vidéo je préfère vous prévenir comme ça au moins vous serez pas choqué puis même après peut-être que j'ai après peut-être que je ferai une mini vidéo de quelques minutes de quelques secondes pour tout simplement vous dire oh là là et tour et tour voile évolue on on est tout raptor et donc voilà notre petit archéomyre évolue enfin pas la double évolution c'est dommage toi t'es coriènes je comprends pourquoi tu nous résiste quoi je mets la petite musique quoi archéomyre évolue donc c'est son évolution finale archéomyre pour vous dire c'est son évolution finale félicitations votre archéomyre évolue en archéodong donc c'est son évolution finale archéodong il n'a pas d'autre évolution au moins vous le savez barrage mais non on va pas lui faire apprendre ça car on est des petits salauds on va lui faire j'ai plutôt essayé de lui faire apprendre peut-être luminons canaux ouais luminons canaux et ballons bien même moi un commandant je ne peux pas que je ne peux que te retarder enfin ce n'est pas grave je suis trop jeune tu ne pourras jamais inverser le flot du temps la team galaxy trouvera les trois pokémon légendaire des lacs donc il parle de crécelia créfolie et créel fin grâce aux grâce à leur pouvoir nous fabriquons un nouvel univers alors qu'il est c'est à dire 20h12 mars doit avoir capturé le pokémon du lac vérité oui eh ben nous le ferons au prochain épisode au monde c'est dégueulasse de voir tous ces petits magiques à quand même et quand même est 98 que le pokédex en tout attendez je vais vous montrer ça rapidement en tout si on compte en plus pas le cas je vais vous dire en tout avec tous les pokémon qu'on a vu si on compte pas le cas si on compte pas le cas il ya 141 pokémon il y a 141 pokémon dans le pokédex si on compte pas le cas donc voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker commenter partager et surtout à vous abonner sur ce c'était les micoupages je vais le faire expert vidéo et puis voilà à plus tout le monde et puis voilà à plus de